La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu Seigneur nous sommes devant toi et nous sommes là rassemblés pour entendre ta voix Que nous puissions comprendre Seigneur que nous sommes parvenus à une génération terrible de la fin des temps Si dans le monde Seigneur nous voyons s'approcher évidemment ton retour par ce que nous voyons entendons Seigneur et bien à l'intérieur du monde religieux Il y a aussi un mouvement d'apostasie, il y a un mouvement de dérive Seigneur et nous voulons Seigneur bien savoir, nous voulons connaître leur juste et nous demandons que ton Saint-Esprit nous éclaire sur ce qui se passe actuellement Nous te le demandons Père dans le nom puissant de Jésus Christ, notre Sauveur, Amen Et tout le peuple dit Amen Amen, on peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis, Alléluia, gloire au Seigneur Ici nous avons une prophétie qui est faite par rapport à la fin des temps Sept femmes saisiront en ce jour un seul homme Et sept femmes ont un message Ce message est celui-ci Nous mangerons notre pain C'est-à-dire ce n'est pas le pain de l'homme qu'ils vont saisir C'est leur pain à eux Ce ne sera plus la parole de Dieu Telle qu'elle a été déclarée pendant des siècles Ce sera un autre pain Jésus a bien dit l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel mais de toute parole Mais voilà qu'arrive à la fin des temps une église Qui dit nous mangerons notre pain Non pas ton pain Mais nous allons nous servir de toi Nous allons nous servir uniquement de ton nom Fais-nous seulement porter ton nom C'est-à-dire un nom de chrétien Et nous avons besoin de savoir que cela arrive Nous nous vêtirons de nos habits Ce n'est plus l'habit, le revêtement du Saint-Esprit Ce n'est plus le revêtement de la justice de Christ Ce n'est plus le salut à la croix du calvaire avec du sang versé Cette église de la fin des temps dit Nous nous vêtirons de nos habits à nous Et non plus de tes habits Donc nous avons besoin de savoir Ce que cette église de la fin des temps veut seulement Fais-nous seulement porter ton nom Nous voulons seulement être appelés chrétiens Une apparence de christianisme Et nous savons que Paul Parlant de la fin des temps déclare Avec la plume prophétique Sache que dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Car les hommes seront égoïstes Amis de l'argent Fanfaron Autun Blasphémateur Rebelle de leurs parents Etc Et il ajoute Ils auront l'apparence de la piété On ne parle pas des païens Parce que les païens n'ont pas de la piété Mais ce sont des chrétiens Qui auront l'apparence Le vernis, l'extérieur Donc de la piété Mais en renieront Ce sont des traîtres En renieront Ce qui en fait La force Ce qui fait la force de l'église La force du chrétien C'est l'éloignement du péché Et l'attachement à la croix L'attachement au sang de Jésus Christ Et au calvaire Aujourd'hui il y a un mouvement Qui veut renverser La croix de Jésus Christ Et le remplacer par Un paquet Un paquet de bonnes oeuvres Et de bonnes oeuvres Et de bonnes oeuvres Qui supposément sont méritoires Nous retournons au catholicisme Nous retournons à la religion Voyez Et nous avons besoin de savoir Évidemment Ce qui se passe actuellement Ce qui est en train d'arriver Ce qui est contemporain A notre époque Nous sommes à la fin des temps Nous sommes la génération Qui verra je crois Le retour de Jésus Christ Je ne peux pas vous le promettre à 100% Mais le Seigneur a déclaré Que nous sommes à la fin des temps Quand vous verrez ces choses Je suis à la porte Relevez la tête Redressez-vous Ne restez pas courbés Christ revient Alléluia Gloire au Seigneur Actuellement ce que nous voyons C'est la montée en flèche D'un nouveau Jésus Un nouveau Jésus Qui n'est pas notre Jésus Un nouveau Jésus Qui est aimé mondialement Rappelons-nous Qu'il a été prophétisé Qu'il viendra un temps A la fin des temps Où les hommes Ne supporteront plus Ne supporteront plus La saine doctrine Doctrine de didasco en grec Qui veut dire enseigner Ils ne supporteront plus L'enseignement de santé Qui a fait la force de l'Église Au travers de 20 siècles Ils ne supporteront plus Ça veut dire qu'ils ne porteront plus Sur eux Ils ne pourront plus supporter Ils ne voudront plus Supporter Le Saint-Évangile La saine doctrine Alors il faut faire Des remplacements Ils veulent leur pain à eux Ils veulent leur vêtement à eux Nous mangerons notre pain Nous vêtirons de nos habits Ça ne sera plus le pain Évidemment que manger Paul, Pierre, Jacques, Jude Et ainsi de suite Et les chrétiens à travers des siècles Ce ne sera plus le revêtement De la justice de Christ Qui est apporté uniquement Par le sang de Jésus Christ A la croix du calvaire Ce sera une religion De bonnes œuvres Une religion d'œuvres Pas mauvaise Bonne Mais l'homme essayera De se justifier De cette façon-là En disant Maintenant Je veux porter mes vêtements Mais fais-nous seulement Porter ton nom Fais-nous seulement Porter le nom De Christ Le nom de chrétien Et aujourd'hui Il y a une division invisible Qui est en train de se faire Parmi justement Ce qu'on appelle Église chrétienne Il viendra un temps Où les hommes Ne supporteront plus La saine doctrine Mais il y a la démangeaison D'entendre Entendre Des choses Agréables Ils se donneront Une foule D'enseignants De docteurs Selon leur propre désir Ils vont les voter eux-mêmes Voyez Ils ne voteront plus Pour les véritables Prédicateurs authentiques Du Seigneur Qui dévoilent Le péché du peuple Qui place les gens Au pied de la croix Sous le sang de Jésus Non Ils voudront autre chose Ils voudront des artistes Ils voudront des musiciens Ils voudront du théâtre Ils voudront Toutes sortes de choses Mais non plus L'évangile On est fatigué De l'évangile On l'a entendu Ça fait 20 siècles On veut autre chose Amusez-nous On veut Entertainment On veut Se faire amuser Nous voulons Que nos églises Deviennent des lieux D'amusement C'est terrible Ce qui est en train D'arriver Ils ne supporteront plus La saine doctrine Des mangeaisons D'entendre Des choses Agréables Se donneront Une foule D'enseignants Selon leur propre désir Leur propre désir Notre pain Notre vêtement Fais-nous seulement Porter ton nom Il est difficile De croire Et de voir Ce que l'on voit Et l'on entend Particulièrement Je dirais A la télévision Il y a un poste De télévision Qui va dans le monde entier Qui s'appelle TBN Trinity Broadcasting Network Et ce poste De télévision Donc Eh bien Est un poste Je dirais D'apostensie J'aimerais juste Vous donner un exemple Il y a beaucoup De faux prédicateurs Qui sont sur TBN Il y en a Un qui s'appelle Un prédicateur De prospérité Qui s'appelle Rod Parsley Rod Parsley Certains Donc Le connaissent Et l'ont entendu Et j'aimerais juste Je vais vous donner un exemple C'est juste Je dirais Une ponction Dans la pourriture Actuelle Donc du christianisme Ce prédicateur Est devant Une grande foule De milliers de personnes Dans un immense Auditorium Les gens crient Les gens sautent De toute leur force La foule Est exubérante Il y a un esprit De club de nuit Il y a un esprit De party Qui est là A vous rendre malade Et les gens Donc aiment beaucoup Ce prédicateur là Ce qu'il était En train de déclarer Cette journée là Cette émission Et ça grattait Évidemment Leurs oreilles Ça démangeait L'oreille des gens Et ça soulevait Leur cupidité Leur amour De l'argent Ça réveillait Ce péché en eux D'avoir Beaucoup D'argent Et le prédicateur Arrive devant la foule Et dit Rod Parsley Et il dit Le diable Vous a volé Vos choses Mais vous allez Les ravoir On va mettre Un coup de pied À Satan Et soudain À partir du fond De cet immense Auditorium Il y a deux comédiens Qui s'avancent Deux acteurs Habillés en démon En costume de diable Ils ont remonté Les ailes De l'église Et se dirigent Sur l'estrade Vers le prédicateur Ce prédicateur Théâtral Évidemment On voit arriver Ces deux démons Et il prépare Ses jambes Il plie ses jambes Comme s'il allait Se battre Donc contre Ces démons-là Et il plie Et déplie ses jambes Tout ça Comme Je dirais Il s'est préparé À faire du kung fu Comme s'il était Un combattant Dans les arts martiaux Et très vite Les deux supposés Démons Ont commencé A se retirer En reculant A battre En retraite La foule S'est mise debout A crier A applaudir C'est merveilleux Tout ça Et Pachelet Le prédicateur A ordonné Que les deux diables Vaincus Amènent le stoff Apportent les choses Volées Soudain Commencez A saisir Les paquets Qui étaient là Et à commencer A les lancer Dans l'auditoire Les gens sont presque Devenus sauvages Dans l'extase Et Pachelet A crier Plein de sueur Il a dit Jésus est venu Il est mort sur la croix Pour vous redonner Les choses que Satan Vous avait prises Et bien Les voici Et lancez donc Les paquets Dans la foule Un spectacle Dégoûtant Un vrai cirque Imaginez l'apôtre Paul Entrant dans ce cirque Un vrai cirque Comme un show Dans le monde Sur le réseau De Timéen De Paul Et John Cratch Des apostas Mes amis Aujourd'hui Il se passe Beaucoup de choses C'est un exemple Je vous ai dit C'est une ponction Vous voyez A l'intérieur De ce cancer Ça ressemble A peu près Au combat Aux lutteurs professionnels Aux rodeos de télévision De vieilles voitures C'est cet esprit là Vous voyez Des camions Qui sont tirés Et tout ça Eux au moins Ils ne se prennent pas au sérieux Tandis que là A l'intérieur De supposées églises de Dieu On se prend très au sérieux Ces rots de parcellets De ce monde Proclament Amener Les hommes et les femmes A la connaissance De la vérité spirituelle C'est une affaire Très très sérieuse Très très sérieuse Et de signification Éternelle David a prié le Seigneur Il a dit Seigneur donne à mes yeux La clarté Afin que je ne m'endorme pas Du sommeil De la mort Et que mon ennemi Ne dise pas Je l'ai vaincu L'église de Dieu Aujourd'hui a besoin D'avoir les deux yeux Ouverts Ce n'est plus Parce que quelqu'un S'appelle prédicateur Ou pasteur Même ça fait 50 ans Qu'il prêche l'évangile Sans absolument aucune Aucune valeur L'important C'est de savoir Ce qu'il prêche Si c'est la vérité Et il faut vérifier Actuellement Comme les béréants C'est ce qui est dit Et enseigné Et selon L'évangile séculaire De 20 siècles D'existence Qui nous a été donné Je dirais Au premier siècle Et qui doit être gardé Exactement De la même façon Au travers De tous les siècles à venir Chers amis Il y a deux questions Qu'on se pose Que nous allons nous poser La première question Est-ce que Jésus Christ Notre Seigneur Est vraiment venu Sur la terre Est-ce qu'il a souffert Une agonie inimaginable Est-ce qu'il a été cloué Sur une croix Infâme et horrible Pour que vous et moi Nous puissions Ravoir Récupéré Notre staff Nos choses Vous voyez Choses matérielles Que les prédicateurs De prospérité Dissent que Satan nous a volés Est-ce que Jésus Christ S'est vraiment donné Lui-même A Pilate Et aux Juifs S'est livré Pour mourir Dans des douleurs Impensables Inimaginables Pour que vous et moi Nous puissions Augmenter Engraisser Je dirais Notre compte en banque Est-ce que Jésus a été cloué Sur la croix Pour que nous déménagions Dans une maison Plus belle La plus belle De la ville Ou du quartier Est-ce qu'il est mort Sur la croix Pour que nous puissions Conduire Une nouvelle automobile Toute neuve Jean Arcadiac Ou Mercedes Est-ce que Jésus est mort Sur la croix Du calvaire Pour que je puisse Porter une montre En art Et des bijoux A chaque doigt Une Rolex Par exemple Est-ce que Jésus est mort Sur la croix Du calvaire Au milieu De son sein Pour que je puisse Dans les magasins Dans les temples Je dirais Du matérialisme Acheter les derniers Gadgets Au centre d'achat Réfléchissons Est-ce vraiment La signification Du christianisme Certains disent Ah vous savez Pasteur Tant que le nom De Jésus Christ Est mentionné Et prêché Alors N'importe quel pasteur Il n'y a pas de problème Tout est bien Si c'est ça Alors l'exemple Qu'on vient d'avoir Avec le pasteur Rod Parsley Et bien on ne peut pas Le réprimander Puisqu'il a parlé de Jésus Et en plus Il a parlé de la croix Et pourtant c'est faux Il a dit Devant des milliers De personnes Devant les caméras De télévision Que Jésus est mort Sur la croix Pour que les gens Puissent avoir Leur stuff Pour que les gens Puissent récupérer Leur chose Matérielle Alors certains disent Il a prêché Jésus Est-ce qu'il a vraiment Prêché Jésus Christ Non Une autre question Qu'on va se poser Est-ce que cet enseignant Populaire A véritablement prêché La vérité Sur Jésus Christ Est-ce que ce qu'il a déclaré Est vrai Est-ce cela que Jésus Voulait dire Quand il nous a commandé D'aller par le monde entier Et de prêcher la bonne nouvelle A toute la création Pour que nous puissions Ravoir notre stuff Non Il a dit Aller prêcher l'évangile C'est quoi alors l'évangile ? C'est autre chose Que ce qu'on nous présente Dans beaucoup de milieux Dit chrétien Si quelqu'un Vient vous prêcher Un autre Jésus Oh tiens La Bible dit vrai Sur tous les points Elle nous dit tout Je dirais Sur n'importe quel Je dirais Niveau Paul a dit Si quelqu'un Vient vous prêcher Un autre Jésus Un nouveau Jésus Très aimé L'apôtre Paul Dit aux Galates Attention Je trouve Et je suis étonné Que vous passiez Si rapidement A un autre évangile Si quelqu'un Vous prêche Un autre Jésus Un autre évangile Que celui Que nous vous avons prêché Prêché Au premier siècle Et depuis Jésus Christ Et bien que cette personne Là soit Maudite Galate Premier chapitre Et j'aime vous dire Aujourd'hui Il y a des églises Chrétiennes Maudites Parce que c'est un autre Jésus C'est un nouveau Jésus C'est autre chose Que l'on Leur prêche Nous mangerons Nous mangerons notre pain Nous vêtirons De nos habits Fais-nous seulement Porter ton nom Devons-nous dire Et déclarer avec certitude Aux âmes perdues Que Jésus est mort Sur la croix Pour que nous puissions Posséder un paquet De choses terrestres Alors que dans Beaucoup de pays du monde La plupart de nos frères Et sœurs Ne savent même pas Se levant le matin Qu'est-ce qu'ils vont manger Le soir Et ils ont la foi Et ils croient En Jésus Christ Nous vivons Dans un évangile Occidental Un évangile De richesse Parce que nos pays Sont riches Jésus Christ Ici Jésus Christ Là Jésus Christ Partout Mais pas Plus Le véritable Jésus Quel Jésus Quelle sorte de Jésus Jésus ceci Jésus cela Jésus 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 Mais ce n'est plus La vérité Dans certaines églises évangéliques Aux Etats-Unis Maintenant Vous avez une salle Spéciale Pour le piercing Le piercing Toc 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 Est-ce que ce sont encore Des chrétiens J'ai vu J'ai fait une mission Avec les tziganes Et il y a une jeune fille Durant ma mission Qui est venue Donner son cœur au sonneur En pleurant Elle avait des piercings Dans le nez Dans la lèvre Sur le coin Des sourcils Le pasteur Après la prière De repentance Est allé vers elle Et lui a dit Maintenant Il faut que tu enlèves Tout ça Ici Même avant de sortir De l'église Tu as donné ta vie A Jésus Il faut que tu enlèves Tout ça Devant tout le monde Tu veux suivre le Seigneur Tu vas enlever Tes piercings Tu vas démontrer Que c'est fini La vie du monde Mais aujourd'hui Maintenant Des pasteurs Encouragent Dans leur assemblée Les piercings C'est une adaptation De nouvel évangile De nouveau Jésus C'est un nouveau Jésus Qui est aveugle Qui ne voit plus le mal Qui accepte tout Qui avole tout Toute la poubelle de ce monde A l'intérieur De l'église de Dieu Quelqu'un a dit Un jour J'ai cherché l'église Et je l'ai trouvée Dans le monde Et j'ai cherché le monde Et je l'ai trouvée Dans l'église C'est la fin S'il n'y a plus de séparation S'il n'y a plus d'identité Nous avons perdu Notre carte d'identité Parce que beaucoup d'églises Modernistes aujourd'hui Veulent Leur pain Leur vêtement Ce n'est plus le pain du Seigneur Ce n'est plus la parole De Dieu du départ C'est autre chose C'est un autre Un nouveau Jésus Une pieuvre Qui a des tentacules Mais il y a plus que cela Selon le pape François Selon Rick Warren Selon Billy Graham Selon Joël Austin Selon Robert Scholler Etc 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 Ad Noseam Cette nouvelle spiritualité Permet A un nouveau Jésus D'entrer Autant dans le cœur Des supposés chrétiens Que dans le cœur Des bouddhistes Tout en restant bouddhiste Et que ce nouveau Jésus Peut entrer aussi bien Dans le cœur Des musulmans Que parmi Les cœurs des hindous Ou des juifs Rendez compte Billy Graham déclare Que lorsque les gens Suivent fidèlement Leurs idoles Et leur dieu Ou leur déesse De leur propre culture Ils sont déjà sauvés Et ils ont Jésus Christ A l'intérieur de leur cœur Il ajoute Qu'ils le sachent ou non Qu'ils le sachent ou non Qu'ils en soient conscients Ou non Exactement Isaïe chapitre 4 Verset 1 Nous mangerons notre pain Nous nous vêtirons De nos vêtements Fais-nous seulement Porter ton nom On veut se servir de toi On ne veut plus Te servir Nous voulons Nous servir De ton nom Fais-nous seulement Porter ton nom Ce qui veut dire Que tous les missionnaires Qui sont partis De nos pays occidentaux Depuis des siècles Pour aller évangéliser L'Afrique L'Asie ou ailleurs Parce qu'ils voyaient Que ces gens étaient Perdus Aller en enfer Sans Jésus Tous ces gens là Ont perdu leur vie Ils sont allés pour rien Ils ont perdu leur temps Puisque tous les bouddhistes Sont sauvés Même s'ils ne connaissent pas Jésus Christ Il suffit qu'ils fassent De leur religion Bien comme il faut Rendez compte Le point Où nous sommes rendus C'est très grave Le Jésus Christ De Joël Austin De Rick Warren Voyez Et de Billy Graham C'est un Jésus C'est un Jésus Qui a l'esprit Incroyablement large Et flexible A New York Il y a eu une pièce de théâtre Où Jésus Christ A été dépeint Comme un homosexuel Un homosexuel Qui aime Avec Et combattise le sexe Et avec D'autres hommes Matthieu Jean Et d'autres disciples Jésus Christ Aujourd'hui Est vraiment Avec un esprit Très large Très souple Mais c'est un nouveau Jésus C'est un autre Jésus Et ceux qui suivent Ce Jésus là Sont maudits Selon Galate Premier chapitre Qui aurait jamais pensé Que Jésus Serait tant admiré Et accepté Et aimé On a manufacturé Un Jésus Christ Acceptable En doctrine Et en conduite Même pour les athées Ou les homosexuels Un autre Jésus Rappelez-vous Rappelez-vous Je veux planter ça Dans votre coeur Si quelqu'un vous prêche Un autre évangile Si quelqu'un vous prêche Un autre Jésus Si quelqu'un vous prêche Un autre esprit Rie Qu'il soit maudit Le mot est lancé Dans la Bible Dans le Nouveau Testament Lisez avec moi Dans 1 Corinthiens Chapitre 15 1 Corinthiens Chapitre 15 Verset 1er Je vous rappelle frère Si on le change Si on le change Il est dit Autrement Vous auriez cru En vain Croire Pour rien Et il va leur dire Au verset 3 Je vous enseigne avant tout Comme je l'avais aussi reçu Que Christ Un peu d'église Pourquoi certaines églises Se remplissent à déborder La plupart du temps C'est parce que c'est un autre Jésus Un Jésus qui convient très bien Un Jésus qui ne demande rien du tout Viens Reste comme tu es Et continue comme tu es Simplement Tu peux chanter Quand tu es le dimanche matin Tu peux lever tes mains Et tu peux continuer lundi Avec ton péché Comme c'était le samedi avant C'est un nouveau Jésus Qui ne condamne personne Qui ne juge personne Ni le péché Qui permet au contraire D'avoir de grandes richesses A ceux qui donnent Pour Je dirais Avoir Les choses Le stuff de ce monde Les prédicateurs de prospérité En veux-tu en voilà Il y en a partout Ils promettent L'argent plein les poches Jamais l'apôtre Paul N'a promis cela A aucun endroit Mais on tord la parole de Dieu aujourd'hui Pour lui faire dire Ce qui est plaisant Un autre Jésus Un autre évangile Et aujourd'hui L'establishment catholique Et son pape Ont les yeux Sur le monde entier Ils sont en train de pousser Une nouvelle image De Jésus Christ Une nouvelle image Et pourtant Lorsque Dieu a parlé Dieu du Mont Sinaï Il a lancé Dans Exode 20 Ce commandement Tu n'auras pas d'autre Dieu Devant ma face Tu ne te feras pas d'image Aujourd'hui on est en train De faire une nouvelle image De Jésus Christ Comment c'est-il que Paul Était en prison Si aujourd'hui Parce que vous avez la foi Et bien vous pouvez échapper A tout Pour être riche Conduire les plus belles voitures Les plus belles maisons Vous êtes attaché Aux choses de la terre Alors que la Bible nous dit Ne soyez pas attaché Aux choses de la terre Mais aux choses d'en haut Celles du ciel Là où est ton trésor Là sera ton cœur Dans l'église apostate Leur cœur est sur la terre Sur la terre Avec leurs psychologues Qui viennent leur prêcher Avec la salle de psychologie Pour résoudre les problèmes Maritaux Ce n'est plus l'évangile Ce n'est plus la prière Ce n'est plus le Seigneur C'est autre chose C'est Freud Qui est en train d'arriver A l'intérieur de l'église C'est le psychologue Yang suisse Qui est en train De nous enseigner On met dessus Leur philosophie mondaine Un vernis de Bible Quelques versets ici et là Pour rendre la chose acceptable Aux chrétiens Qui sont comme des canards Pouf 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 Et le diable tire Sur eux Donc pas de victoire Contre le péché Pas de victoire Contre la pornographie Pas de victoire Contre le vice Pas de victoire Contre je dirais La combattise Et ainsi de suite Quand vous avez Quelqu'un Qui a écrit Un cantique Christ est roi Christ est roi Dans le monde francophone Partout jusqu'en Afrique On chante ce cantique là Mais celui Qui a fait ce cantique là Vient De notre pays Et un beau jour Il est sorti de l'ombre Et il a déclaré Sur internet Qu'il était un homosexuel Chrétien Chrétien Et qu'il restait chrétien Quand vous avez cela Chers amis Vous avez l'apostasie Sous vos yeux Directement On veut nous pousser Une nouvelle image De Jésus Christ Le nouveau Jésus Du catholicisme Ce nouveau Jésus Est un être Écuménique Qui passe par dessus Les barrières Qui s'en va Jusqu'à donner la main Aux musulmans Donner la main Aux bouddhistes Aux hindous Regardez le pape En train de parcourir La terre C'est un ouvrier De satan Déguisé en apôtre de Christ Selon les déclarations Publiques du pape Dans son nouveau catéchisme Et je cite Le nouveau Jésus Permet aux hindous Aux musulmans Aux juifs Aux africains Aux amérindiens Tribaux Ceux qui pratiquent Le vodouisme Et beaucoup d'autres De continuer D'adorer Leur propre dieu Et leurs idoles Sans aucun problème Pour leur salut éternel Déclaration du pape Le pontife explique Et il dit Tous ceux qui suivent La lumière Qu'ils ont reçu Qu'elle soit chrétienne Ou une lumière païenne Sont tous sauvés Sont tous sauvés Il me semble que ma Bible Il me dit que je me suis converti En abandonnant les idoles En abandonnant Vous ne pouvez pas venir à Jésus Sans rien abandonner Quand vous venez à Jésus Vous abandonnez le péché Vous abandonnez vos idoles Mais maintenant Ce nouveau Jésus dit Garde tes idoles Visna Krishna Il n'y a pas de problème Tout ça Tu peux embrasser le Coran Il n'y a aucun problème Tu vas aller au ciel C'est une séduction Jésus a bien dit Le premier signe De son retour Il n'a pas parlé Des tremblements de terre Des guerres Des guerres Il a parlé de la séduction Que personne ne vous séduise La séduction C'est comme la vérité Et beaucoup aujourd'hui Ils sont en train de la consommer Des consommateurs de péchés Consommateurs de faussetés Et d'erreurs La Bible dit Quand vous étiez païens Quand vous étiez païens On va le lire sur les Dans 1 Corinthiens 12.2 1 Corinthiens 12.2 1 Corinthiens 12.2 Il dit Vous savez que Lorsque vous étiez païens Maintenant vous êtes chrétiens Il y a un changement Lorsque vous étiez païens Vous vous laissiez entraîner Vers les idoles muettes Idoles muettes Selon que vous étiez conduits L'église catholique Est une religion d'idolâtrie On adore des statues On les porte Elles ont des yeux Ne voient pas Des oreilles N'entendent pas Une bouche Ne parle pas Relisez le psaume 115 C'est une religion d'idolâtrie Ils ne sont pas sauvés Aucun idolâtre Ne va au ciel Et ils sont idolâtres J'étais un idolâtre catholique Dans ma famille Nous étions des idolâtres Nous avions des statues De mari en plastique En bois Et nous faisions la prière Et nous faisions la prière Devant ces statues Nous étions des idolâtres Et aucun idolâtre Ne va au ciel Quand vous venez A Jésus Christ Vous êtes sauvés Vous êtes délivrés De cela Hallelujah Galates chapitre 4 Verset 8 Galates chapitre 4 Verset 8 Il dit Autrefois Autrefois Ne connaissant pas Dieu Vous serviez Des dieux Qui ne le sont pas De leur nature Mais à présent Que vous avez connu Dieu Ou plutôt Que vous avez été Connu de Dieu Comment retournez-vous A ces faibles Et pauvres rudiments Auxquels de nouveau Vous voulez Vous asservir encore Chers amis Quand vous avez connu La vérité Vous ne retournez plus A l'église catholique C'est fini C'est fini Si vous y retournez Vous n'avez rien compris Vous n'avez rien compris C'est étonnant Le nouveau catéchisme Catholique Permet à tous les hommes Les femmes Qui adorent N'importe quel Dieu ou déesse Plein membership Total Sans réserve A l'intérieur De l'église catholique Romain Puisque le pape Est en train De faire la chaîne Avec d'un côté Les bouddhistes Les musulmans Les hindouistes Et de l'autre côté Les évangéliques Les amis De mes amis Sont Mes amis Si d'un côté Moi je tends la main Au pape Dans le cas évangélique Je deviens L'ami Des musulmans L'ami Des bouddhistes L'ami Des hindouistes Qui sont évidemment Perdus Je ne peux pas Me relier à ça Je ne peux pas Me mettre Sous un joug Semblable C'est impossible Et le pape Travaille avec Satan Pour réunir Toutes les religions Du monde Ensemble C'est la montée Évidemment De la grande Prostituée Prostituée Oui Et ainsi D'après l'église catholique Le juif dévot Le musulman Fervent L'hindouiste Fidèle à Vishna Qui accomplit Ainsi son salut Par ses bonnes oeuvres Est automatiquement Je dirais Un membre Bon affidé Dans l'église catholique Romaine Sans accepter par le pape Aucun problème Même Pied d'égalité Ma Bible me dit Tu ne reculeras pas Les bornes anciennes Dans l'évangile Il y a des bornes Et je ne peux pas Passer ces bornes là L'évangile Je dois être sauvé Par cet évangile Si je le garde Tel quel Tel quel Si vous le gardez Sinon Vous auriez cru pour rien Vous auriez cru pour rien Et quand vous avez Vous avez des pasteurs Qui disent Que le pape Est un grand homme de Dieu Rempli du Saint-Esprit La folie Des mensonges Des démons Qui parlent Au travers de ces hommes Ils ne connaissent pas Ils conduisent leurs gens Vers les portes de l'enfer Tu ne reculeras pas La borne ancienne Mais ils disent Il faut être ouvert Wide open Vous êtes trop fermé Là-bas L'église du sentier Et trois sentiers Et trois sentiers bénis Amen La Bible va plus loin En disant Dans Deutéronome 27 17 Maudit soit celui Qui déplace les bornes Ça veut dire Qui place les bornes A un autre endroit Là c'est plus uniquement De traverser les bornes C'est de bouger On déracine la borne Et on la met plus loin Maudit soit celui Qui déplace les bornes Le Jésus populaire Cette époque moderne Vous voyez Eh bien Est très aimé Il est très aimé Parce qu'il est aveugle Il ne voit même pas le péché Vous pouvez rester Dans votre église En concubinage Pendant des années Personne ne voudra Vous dire rien du tout Vous pouvez être baptisé Dans l'eau Et aller courir Les clubs de nuit Et ainsi de suite Il n'y a aucun problème Ça ne veut rien dire Les étoiles Les stars de musique Du hip-hop Du rock chrétien Avec les cheveux très longs Qui sautent à moitié nus Sur le stage Ces gens-là sont noyautés Par le satanisme Au moyen du rock N'oubliez jamais Que le rock a ses racines Dans l'occultisme Quand Jésus a vu le figuier Il a cherché des fruits Il n'en a vu aucun Et il a maudit le figuier Le lendemain Les disciples ont passé Et ont vu le résultat De la parole de Christ Les feuilles étaient sèches Mais ça a commencé Par les racines C'est le dessous de l'arbre Jésus-Christ a attaqué La partie invisible Et le rock a une partie invisible Maudite Qui amène la sécheresse Partout où ça passe Que ça soit dans le monde Ou dans l'église C'est maudit Ça a des racines Dans l'occultisme Les chanteurs Gospel Noir Ou blanc Rock Qui se secouent Avec des bits de musique A l'intérieur des murs De belles cathédrales Ou d'églises géantes Et immenses Et des milliers Des milliers de personnes En train de rire À gorge déployée Les rockers En train de sauter De rugir De crier De rouler Se déhancher En avant Les gens crient Bravo Hourra Alléluia Et tout ça C'est fait au nom De Jésus-Christ Fais-nous seulement Porter ton nom Nous mangerons notre pain Nous nous vêtirons De nos habits La Bible dit Ils sont en foule Dans la maison De la prostituée Jérémie chapitre 5 En foule Dans la maison De la prostituée Fais-nous seulement Porter ton nom Il y a eu Dit l'apôtre Pierre Nous sommes une époque terrible Fait bien écouter Ce que la parole nous dit Il y a eu Et il y aura Il y a eu Des faux prophètes En milieu du peuple d'Israël Et il y aura de même Parmi vous Au milieu de vous De faux docteurs Qui introduiront Des sectes pernicieuses Et qui reniant le maître Qui les a rachetés Attireront sur eux Une ruine soudaine Beaucoup de personnes Beaucoup Beaucoup de personnes Les suivront Dans leur dissolution Et à cause d'eux La voie de la vérité Qui sera calomnière C'est écrit Deuxième épude de Pierre Chapitre 2 Nous le vivons Fais-nous seulement Porter ton nom Ce Jésus moderne Est très très populaire Et nous avons affaire A quoi ? Nous avons affaire A des amuseurs publics De country music Tous ensemble Remercient Dieu Pour leur succès Leur victoire Leur triomphe Les athlètes de foot De basket Ball De hockey Remercie Ce nouveau Jésus Des boxeurs professionnels Des champions Aria Les bras en l'air Pour remercier Ce nouveau Jésus Les évangélistes Comme Benny Hinn Kenneth Hagen Copeland Avanzini Horrell Roberts Décédés Et d'autres Et d'autres Et d'autres D disent que Si ce n'était pas De ce Jésus Christ Ils n'auraient pas Ces maisons de millionnaires Ils n'auraient pas Leurs avions privés D'exécutifs Ah oui On est loin De la peau de Paul Marchant sur les routes romaines Et au travers des montagnes Du taurus Pour aller prêcher L'évangile à quelques personnes Dans le canté des cantiques Il est dit Il a bien aimé dit J'ai trouvé celui Que mon cœur aime Et je ne le lâcherai pas Lui Ce Jésus Je le reconnaîtrai Il a des clous Il a la marque des clous Dans ses mains Et dans ses pieds Il me demande Il me demande De porter ma croix Il me demande De souffrir jusqu'à la fin Pour un petit bout de temps Sur la terre Et ensuite C'est l'éternité avec lui Amen La suite ce soir Que Dieu nous bénisse Baissons nos têtes Et prière